Schéma les amis j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 14 du 100 baby challenge alors aujourd'hui aujourd'hui les amis vous avez peut-être déjà remarqué la barre est un peu plus vide en bas puisque nos jumelles sont donc parties elles ont fait bagage aujourd'hui elles sont parties cette nuit voilà du mardi au mercredi au revoir mes petites jumelles mais donc normalement à l'écran j'aurais rajouté un compteur pour dire qu'on a validé deux babies pour ce challenge on est à 2 sur 100 et donc deux choses aujourd'hui je vais peut-être essayer de me focus sur faire un petit peu de sport à la maman parce que c'est vrai qu'elle a pris enfin je me rends compte au fil des miniatures qu'à chaque fois que je fais parce que là pour le coup comme ça vu de loin je remarque pas forcément honnêtement je la trouve quand même bien je la trouve quand même jolie comme ça mais je me dis que si elle doit encore faire je ne sais combien de grossesse autant qu'elle essaye un petit peu d'équilibrer tout ça parce qu'en soi elle mange bien c'est juste que je pense que c'est les grossesses vraiment qui la font grossir et vu qu'elle a quand même eu 4 grossesses en tout ouais 4 grossesses le petit dernier c'était la 4ème grossesse bah ça voilà quoi ça pèse quand même sur le corps et elle a besoin de se remettre un petit peu en forme j'ai regardé aussi vos commentaires par rapport au relocking de la maison c'est vrai que vous avez raison sur une certaine chose c'est peut-être que je vais reculer le mur ici et le mettre un peu plus vers là pour laisser un peu plus d'espace ici moi ça m'avait pas forcément choqué parce que c'est vrai que vu comme ça on se dit ouais mais c'est un petit espace parce qu'en fait on voit tellement grand ici qu'on a l'impression qu'il s'est petit mais en fait en vrai je trouve que ça va attendre on va se mettre comme ça voilà j'essaie de faire un truc cinéma quoi donc je sais je voulais je voulais vraiment qu'il y ait une ambiance un petit peu cosy coucouning ça y est je deviens youtube se beauté faut que j'arrête mais c'est vrai que moi d'un côté ça me perturbe que le mur soit pas de la même on va dire je sais pas comment expliquer au même niveau au niveau de la table et que ça coupe un petit peu la pièce il y a quand même un truc qui me dérange je vais acheter une petite machine de sport également c'est ce que je voulais faire dans cet épisode j'ai préparé une petite tenue sportive je vais vous montrer ça au niveau des tenues on a deux tenues donc celle de base c'est celle-ci voilà ça c'est celle de celle de base et je vais changer la tenue je vais vous montrer celle que du coup j'ai mis normalement sur la miniature également qui est sport 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 voilà qui est celle-là que je trouve bien je trouve mieux parce que là normalement elle porte du maquillage bim elle se change mais je sais pas pourquoi elle perd ses cils des fois mais bon je trouve pas ça dérangeant mais voilà j'ai fait une petite tenue un peu plus sobre ah mince ouais les ongles j'ai oublié bon c'est pas grave mais je trouve que la coupe ça rend quand même un peu mieux cette coupe parce que je sais pas ça fait plus sport quoi ça fait plus ouais je fais attention et bah d'ailleurs on va commencer la journée avec cette tenue ok bah écoutez les amis je pense que je vais quand même gagner un petit peu d'argent dans cet épisode et je pense comme d'habitude vers la fin d'épisode on fera un relooking de la pièce pour commencer je vais quand même acheter une machine de sport au moins ça et ensuite ah mince il faut que je remette le son du jeu attendez les amis voilà j'ai remis le son du jeu je l'avais je l'avais coupé le temps de faire les petites modifications parce que je regarde du true crime à côté sur youtube bon on avait dit du sport alors je crois que c'est là dedans le sport dans la créativité si il me semble que c'est là dedans c'est j'avais pensé un tapis de sport genre est-ce qu'on a assez d'argent oui le plus cher on a même assez d'argent pour le tapis de course mais ouais non là c'est too much quand même celui-là il est beau mais il est bloqué en vrai celui-là il est en fait je le trouve pas forcément beau maintenant bon voilà c'est du 4 et du 2 là c'est du 4 et du 2 et là c'est du 4 et du 2 esthétiquement celui-là est très basique non celui-là je l'aime bien en vrai celui-là il passe mais pas en cette couleur peut-être en bleu bleu et blanc et rend bien avec le reste de la pièce franchement je sais pas ça c'est cool aussi mais je la vois plus courir je sais pas pourquoi allez on prend ça j'ai envie de le mettre un peu dehors mais je sais pas si les gens y mettent leur truc de sport dehors parce que je me dis voyez il ya un petit toit donc elle peut courir et je sais pas moi je trouve ça cool genre tu prends l'air en même temps je sais pas ce que vous en pensez le tapis dehors ou pas dehors peut-être faire plus tard une petite une petite pièce port dans le jardin un peu genre ouvert très ouverte bon pour le moment on va mettre ça là tant pis et ouais on quand même compte le mur j'abuse un peu des fois genre vraiment dites le moi en commentaire des fois j'abuse vraiment de ouf bon voilà comme ça je vais je vais gagner un petit peu d'argent et je ferai encore un relooking ici je sais pas encore quoi faire exactement là peut-être le reculer un petit peu pour le mettre au moins peut-être au milieu ici ou au moins vers là je pensais peut-être vers là faudrait que je teste si d'aussi loin ça va et vous avez été nombreux à me proposer de mettre ici une sorte de salle à manger c'est aussi une bonne idée une salle à manger pourquoi pas des fois je regrette je me dis la salle à manger en vrai j'aurais dû la faire là près des fenêtres ça aurait pu faire beau mais là j'aime bien ça rend bien aussi je sais pas bref on verra bien on verra bien et en attendant on se remet en mode vie donc les enfants ils dorment à eu relooking aussi des des jumeaux il y en a un qui pue alors pour vous dire alors david il a ah oui lui c'est un petit peu le le sang chaud il avait quoi encore le sang chaud et paresseux j'ai mis une petite une petite coupe un peu moins soignée que son frère jumeau et il est en salopette et tout donc vous verrez et son frère qui est plus écolo etc j'ai mis genre une coupe genre un peu plus soignée un peu plus en mode je fais attention et c'est plus en mode je m'intéresse à la vie et c'est un chef d'oeuvre je t'aime madison je t'aime quoi what the fuck c'est quoi ce bordel je vois juste obtenir 50 sim flous je vois des dollars qui volent devant mon écran ça vient de s'afficher je ne sais pas pour quelles raisons on va s'y intéresser parce que moi je vous avoue utiliser une carrière c'est un truc avec une carrière ou un bail comme ça je sais pas c'est la première fois j'ai ce message vous semblait être à court de sim flouze non pas vraiment mais bon nous pouvons exceptionnellement vous offrir 50 mille sim flous pour vous aider savez vous que vous pouvez aussi utiliser tes fans pour commencer une carrière afin de gagner un revenu régulier ou vous lancer dans un loisir comme la peinture et vendre des créations de vos sims bah oui c'est déjà le cas ok obtenir 50 mille sim flous mais je sais pas je sens la douille quelque part est ce qu'il va se passer je vais je vais j'obtenir les 50 mille sim flous et demain va y avoir le cartel de la drogue qui va se ramener chez moi pour me dire d'aller d'aller du lait du lait dans le quartier ou ça se passe comment bon on va les prendre on prend le risque j'ai envie de rigoler un petit peu on voit ce que ça donne non mais c'est à temps quoi what the fuck j'ai vraiment J'ai reçu 50 mille sim flous genre gratuits comme ça non mais je vous jure il ya une douille demain il ya je sais pas il ya les il ya une secte qui va se présenter à ma porte elle va toquer elle va dire écoutez vous avez accepté notre argent maintenant vous faites partie de notre communauté ou le cartel de la rogue je ne sais pas à tout moment il se passe une dinguerie hein les gars non mais what the fuck mais pourquoi peut-être parce que j'ai je suis célèbre peut-être parce que non mais bon c'est Série b tu donnes pas 50 mille sim flous comme ça et what the fuck voilà clairement ça je vous le mets sur la vidéo un les gars sinon les gens ils vont me dire ouais tu as utilisé code m'overload alors que pas du tout mais what bon bah je pense que on peut arrêter la peinture bon maintenant encore un chef-d'oeuvre en plus mais what the fuck le je veux devenir aussi riche dans la réalité les gars ah mais non non mais c'est bien parce que je vais pouvoir un petit peu plus me concentrer sur sur la famille alors qu'est ce qui se passe alors déjà et tu pu des fesses ça mon petit tu vas aller prendre une douche on va lui donner un bain de mousse donner un bain de mousse à gabrielle il faut aussi qu'on la fasse tomber enceinte espérons de des jumeaux ou des jumelles encore une fois on commence à avoir l'habitude allez donne lui un bain oh non devoir inacheffé donc à vous et la vérité d'habitude quand on est à vous la vérité bon je vais pas rouler parce qu'à force on connaît voilà une seconde chance donc elle a peut-être un peu plus de travail mais en gros ça se passe relativement bien mais je suis choquée encore un devient de ce qui vient de se passer là allez donne lui un bain et c'était quoi le bail avec les enfants c'était il faut toutes les habitudes aptitudes au max pour pouvoir les faire grandir plus tôt on va pouvoir commencer à s'intéresser justement aux aptitudes des enfants je crois qu'il faut qu'ils soient tous à trois je crois que c'est trois le max un vrai aller courir en bombant le torse alors j'entends un truc pété là oh là là c'est ces toilettes sont maudites on la laisse faire un petit peu de sport ça lui fera quand même du bien la pauvre ah ouais ouais clairement faut qu'elle passe du sport mais on guette les amis on guette tel un chacal un gépard dans un buisson dès qu'un qu'un homme se pointe on avait dit je crois dans les contacts que la prochaine cible est déjà target Björn on avait dit il a une conjointe c'est pas grave il va divorcer il n'y a pas de problème enfin en tout cas on n'est pas jaloux ah oui oui il y a quelque chose qui m'avait été dit qui pouvait être intéressant et si ça vous intéresse moi ça m'intéresse fortement et je pense que je vais bientôt le faire en gros on peut faire tomber les femmes enceintes des autres femmes c'est tout à fait possible en activant une option et est-ce que ça vous intéresse ou pas que je le fasse moi ça me dérange pas j'aime bien en plus là Tina je la trouve hyper jolie limite si j'étais j'avais un sims hommes je la mariais tout de suite et je fais une famille let's play avec avec un joli couple puisque j'aime beaucoup Tina je trouve que je crois que c'est l'une de mes sims préférées Tina Tinker genre créé par le jeu Tina existe par EA par les sims 4 ce n'est pas moi qui l'ai créé elle est elle est là par défaut et c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup donc j'aimerais bien qu'on joint Yasmine Tinker on va faire des bébés hein Tina qui est-ce Paparadis un paparadis qui pue d'accord ok donc elle a fait du sport c'est très bien elle a fait une petite séance voilà c'est le but c'est pas non plus qu'elle devienne body buildeuse sculptée de ouf mais au moins qu'elle essaye de garder un minimum la forme rien que pour sa santé personnelle mais y'a tout qui est cassé pourquoi y'a tout qui est cassé on est riche maintenant on remplace pourquoi je remplace ça je pourrais acheter meilleur vous savez quoi on a 50 mes sims fous je vais me faire plaisir à la fin de cet épisode je vous le dis tout de suite ça va tout changer là le salon il sera limite fini et voir peut-être que je referai quelques salles de bain et voir la chambre des enfants ados on verra bien alors pourquoi pas prendre du temps à s'occuper du petit gabriel et de ses aptitudes il faut que j'ai ici que je me trompe pas c'est bien je crois à tous ses habitudes à fond pour le faire grandir plus rapidement mais en attendant en attendant également on avait bah je voulais aussi qu'elle tombe enceinte de vlad je ne sais pas c'est quoi les contraintes d'avoir un bébé vampire j'ai jamais eu de bébé vampire dans les sims 4 je vous avoue je vous admet j'ai jamais fait ça avec un vampire un bébé vampire j'en ai jamais eu mais dans mes contacts à part bjorn et dustin je sais pas j'ai j'arrive pas j'ai j'ai mon sens moral qui me dit qu'il n'y a pas si longtemps je l'ai connu quand c'était un enfant donc ça me fait un petit peu bizarre de de tenter un truc avec lui bonjour le paparazzi ça va tranquille fait comme chez toi ici un t'inquiète c'est 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 journée porte ouverte chez moi oh là là ça lui augmente son imagination va essayer de monter son imagination à trois c'est vrai qu'il peut aussi augmenter tout ça tout seul il ya juste sur le pot c'est un peu compliqué de le faire d'ailleurs attend 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 d'ailleurs vu qu'il a envie de faire pipi on va lui apprendre à aller sur le pot donc à faire et après il ira dormir parce qu'il est un peu fatigué ils sont rentrés charlie il a un bébé david il a un béé emilie un béé et flora un béé mais c'est mieux qu'avant apparemment désormais une élève d'école primaire est un béé de moyenne bravo donc ça a l'air d'avoir augmenté euh les enfants vos devoirs divertissement ouais on va on va voir pour le divertissement quand même allez va regarder non 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 il voulait faire quoi non non tu ne détruis pas tu vas aller regarder la télé lui il est mal à l'aise donc au pire qu'est ce qu'il reste dans le dans le frigo il reste quand même on se part c'est plutôt bien donc on va aller prendre des restes et lui pareil il va aller il va aller dormir ensuite hein ouais mon gars elle allait bien un petit peu de divertissement avec sa mère on va aller laisser un petit peu jouer elle elle est fatiguée mais c'était fatigué mais pourquoi arrêtez d'aller dormir là vous avez un lit les amis j'en ai marre qu'ils arrêtent pas de garder de la bouffe dans leur inventaire arrêtez on va tout jeter dans la poubelle là oh le pauvre chaton il est victime d'harcèlement David regardez sa tenue donc David c'est le paresseux le paresseux qui a le sang chaud des fois justement les gens qui ont l'air d'avoir de gros caractères c'est ceux qui finalement dépriment le plus suite à des comportements exécrables à l'école bon pauvre chaton va te reposer au pire après non mais va pas pleurer va te reposer il va reprendre des forces ton frère il est crevé aussi allez go dodo toi tu vas t'occuper maintenant c'est bon hein elle elle a pas besoin de beaucoup dormir au niveau de l'argent on est bon non franchement là les épisodes vont être quand même un peu plus chill un peu plus axé sur le bien-être et les relations sociales ça j'aime bien j'en avais un petit peu marre je vous avoue de carburé au niveau de l'argent meuf allez on remplace ah bah oui quand on boit de l'eau après on a envie de faire pipi c'est un peu la suite logique de l'anatomie humaine quand ça rentre faut que ça sorte notre petite Emily Clark attend Emily Clark c'est pas le nom d'une actrice à la base ça Emily Clark genre la fille qui a fait Daenerys dans Game of Thrones elle s'appelle pas genre l'actrice Emily Clark un bail comme ça ça se fait je me trompe complètement mais voilà elle va faire du travail supplémentaire en tout cas regardez-moi cette fierté elle est fière oui bonjour regardez-moi je suis intelligente je continue à faire mes devoirs même quand je les ai finis allez force à toi elle est en train de l'aider ou pas ? discuter non même pas tu la déconcentre c'est humide je ne sais même plus quoi faire en fait j'ai plus besoin de faire plus besoin de faire de la peinture on a assez d'argent mais allez va faire un peu de sport le paparazzi reste devant chez moi pourquoi on n'inviterait pas notre très cher Bjorn on pourrait avoir de très beaux bébés avec lui donc à savoir que les papas sont Clément Gavin Kengo et Travis donc on a 4 papas et avec Bjorn ça ferait 5 on voyait un sms de drag tiens elle est passionnée est-ce que genre elle peut écrire des messages et courir en même temps ? non apparemment donc elle m'envoyait le message avant qu'elle ne soit plus passionnée bonjour monsieur Bjorn je suis en train de suer actuellement sur ma magnifique machine voulez-vous venir respirer ma sueur ? oui tout à fait oui ce serait bien qu'il vienne Bjorn je crois qu'il y a de bonnes mœurs on devrait peut-être aller prendre un verre ah oui on peut partir en plus ouais non mais les sims ils ont pas tous fait leur devoir ah j'hésite j'ai envie d'y aller on a envie d'y aller les gars franchement non 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 elle pue elle peut pas y aller non 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 elle pue elle peut pas y aller j'ai pas mais c'est pas grave on va aller prendre une douche oh regardez c'est trop mignon Gary Madison s'est enfin débarrassée de son rhume avec le petit chat j'ai toujours pas enlevé le mode slice of life mais il sera enlevé les amis parce qu'il y a trop de contraintes il y a pas mal de choses qui sont un peu too much il est quelle heure il est quelle heure il est 21h non je pense qu'on va attendre le lendemain et quand les enfants seront à l'école on va inviter un rencard à la maison ce cher monsieur Bjorn il n'y a pas de problème tout le monde fait ses devoirs c'est très bien continuer comme ça on voit quand même qu'il y a une petite différence entre David et Charlie ça c'est Charlie et ça c'est David je les reconnais maintenant je les reconnais puisqu'ils n'ont pas la même couple par contre les filles aucune idée je suis obligée de passer ma souris dessus Flora et Emily ok on va lui demander tiens on va lui demander d'aller sur le pot oh elle est joueuse allez ah oui il y en a un qui n'avait pas fini son projet scolaire c'est David bien évidemment toujours David mais il est concentré c'est très bien continue il doit finir son projet scolaire aujourd'hui avant d'aller à l'école donc bonne chance bon courage il va regarder à la télé d'accord c'est très bien elle elle dort c'est très bien je crois qu'elle c'est bon pour les devoirs oui et elle a ce qu'elle peut faire oui travail supplémentaire lui aussi il peut faire du travail supplémentaire mais on va le laisser un petit peu reprendre au niveau du divertissement ah il peut utiliser le pot maintenant Gabriel toute seule c'est très très bien ça c'est très bien et là j'ai demandé à la maman de l'aider pour son projet scolaire je sais pas si ça si ça fait quelque chose qu'elle l'aide je pense peut-être qu'il réussit à finir le projet plus vite c'est dans la logique au moins ça ça leur fait des relations également et des souvenirs et le but ça va être de les envoyer à l'école dans de bonnes conditions et il va aller faire du travail supplémentaire je crois que lui il a vraiment fait un gros gros travail de rattrapage scolaire clairement il a fait ses devoirs il a fait son projet scolaire et il continue à faire du travail supplémentaire et je vais encore demander à la maman de l'aider pour faire ses devoirs elle peut demander de l'argent à son propre fils mais quel ingrate attends quoi il a Charlie ah oui Charlie je me disais comment ça il a déjà fini sans laisser de voir c'est pas lui c'est son frère David a terminé son travail supplémentaire pour la journée c'est parfait il est 6h du matin oh non il est énervé pourquoi ? tu vas regarder la télé toi ça va t'es bien toi t'as juste besoin d'aller un petit coup aux toilettes il est un petit peu tendu pourquoi ? parce que c'est sale ouais c'est à cause d'elle je lui ai demandé de dégager je dirais bonjour se battre avec la paparazzi aider Michiko pardon pour ses règles demander au paparazzi de s'en aller on va lui demander de s'en aller elle est en train de cassez vous allez ça va pas madame comment ça ouais allez casse-toi personne veut de toi ici tu pus quoi ? je rêve elle m'a fait un câlin non mais je rêve elle est en train de nous prendre en photo oh la pauvre oh je lui ai demandé de partir mais elle est toujours là mais casse-toi tout le monde part à l'école tout le monde est parti ça y est on avait dit les amis je vais lui demander de peut-être préparer un truc à manger préparer un grand repas pourquoi je peux pas faire le reste aucun four ah oui 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 vous m'aviez dit également ouais c'est bizarre y'a pas de four et c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup effectivement là je comprends que ça va me pénaliser on va faire du poisson pour le coup mais je ne sais pas où est-ce que je pourrais mettre je sais qu'il y a les sortes de petits fours qu'on peut acheter qu'on peut mettre dessus et vu que j'ai la place je pourrais mettre un petit four style micro-ondes qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas payé non en plus pile au moment où je fais de la graille mais arrêtez avec ça la journée de l'économie j'en ai marre je l'ai désactivé dans le calendrier je ne veux pas participer à cette journée de l'économie c'est une bonne idée en soi mais ça devrait être une initiative personnelle et pas une coupure de courant bordel volontariat musical en cours de musique le professeur demande un volontaire il regarde Emilie mais cette dernière voit bien que l'élève à côté d'elle meurt envie d'aller sur scène Emilie doit-elle saisir cette opportunité où vous voyez l'autre élève écoutez on va y aller nous on est là les intellos c'est bon il y en a marre les virtuoses de la gâchette de la guitare c'est bon il y en a marre à chaque fois qu'on veut aider les autres on se fait avoir ou que les autres nous aident on se fait avoir maintenant les intellos voilà moi je saisis le moment peut-être qu'il y a la future a rien agrandé faut pas qu'elle passe à côté on va saisir l'opportunité et qu'est-ce que ça donne perte de performance quoi Emilie se met devant et l'instituteur lui tend des cymbales crash bang elle fait tellement de bruit qu'elle ne remarque pas que l'instituteur lui crie d'arrêter c'est le directeur qui sépare les cymbales oups mais non mais trop nul bon bah la prochaine fois on tentera l'autre initiative d'accord mais casse-toi de chez moi j'en ai marre je vais sans qu'il pose de questions allez casse-toi j'en ai marre vraiment faut que j'y aille ouais ouais casse-toi ouais c'est bon j'ai cru que c'était la fête attends elle est passée où sa bouffe ah il y a des pop-corn euh attends ah oui c'est là elle peut pas le reprendre ok on ne peut pas faire super bravo on adore donc ça je vais je vais devoir le nettoyer parce que sinon ça va pourrir ah là là on va bouffer des pop-corn tiens donc il était censé reprendre la forme le sport le fitness on se retrouve à manger des pop-corn tout va bien c'est normal bon il est midi on a toujours pas appelé monsieur Bjorn donc on va le faire très rapidement invité à venir sur le terrain actuel monsieur Bjorn bonjour monsieur Bjorn il va arriver parfait vous allez bientôt divorcer monsieur Bjorn vous allez avoir une relation extra-conjugale ça c'est ça c'est je suis sûre c'est la paparadis ça ça c'est la paparadis je l'achève je lui fais bouffer mes déchets par contre il est enjôleur oh là là regardez moi ça oh mon dieu on se connait à peine il veut déjà tromper sa femme c'était très rapide on va prendre une pause sexy et on va tenter d'embrasser les mains si si elle réussit à embrasser les mains c'est que c'est bon c'est ok c'est qu'on peut foncer non Gabriel ne regarde pas ça oh ça passe oh quoi pourquoi il est énervé d'un coup promis baiser non quoi ok quoi il m'a pris en photo on s'est fait je comprends plus rien les gars j'ai essayé de l'embrasser c'est pas passé on va essayer de lui offrir une rose en général ça passe bien oui ça passe bien mais ne regarde pas attendez stop 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 s'il te plaît Gabriel vraiment va aux toilettes tout seul maintenant comme un grand et ne regarde pas ce que maman elle fait ne te retourne pas Gabriel ne regarde pas c'est pas de ton âge vraiment pas bon elle est vraiment très engagée là dans cette conversation le premier baiser est toujours pas passé ou et voilà premier baiser c'est bon c'est ok c'est validé et on va pouvoir passer aux choses sérieuses alors monsieur Bjorn j'ai pas vraiment le temps là donc allez go c'est parti avant que je pue de la chaussette venez dans mon lit montrer cher monsieur on va faire de la balle en gare on va jouer à Just Dance dans le lit il n'y a pas de problème et voilà c'est parti It's the night party non regardez pas ça attend oh un petit peu d'intimité oh les amis ne regardez pas trop oh non mon dieu vite terminé vite vite ils arrivent vite dépêchez vous oh non mon dieu j'espère qu'ils non ça va je crois que j'ai pas de fenêtre sur les côtés attend on va vérifier ça quand même non ça va ils peuvent pas voir ils sont pas encore rentrés ne rentrez pas tout de suite patientez pendant que maman est en train de finir de faire le ménage le sol il est mouillé je viens de passer la serpillère attendez un petit peu d'accord restez bien devant oh c'est trop chou elle se fait un câlin c'est bon c'est bon c'est fini on va faire un test de grossesse les amis je suis fou j'ai eu peur vraiment il est rentré ça va monsieur Bjorn rhabillez vous monsieur Bjorn oh bonjour t'appelles comment elle déjà Octavia qu'est-ce que tu veux faire toi jouer à la poupée non 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 c'est peut-être pas le moment viens là et tu vas faire un test de grossesse comment ça je me fais dégager par ma propre fille elle va faire un test de grossesse mais monsieur Bjorn rhabillez vous il est un petit peu 16h de l'après-midi alors l'école est finie donc Emilie un B Flora un B manger pour deux c'est bon elle est enceinte elle est enceinte bon on va arrêter de faire genre c'est la nouvelle de l'année on commence à avoir un petit peu l'habitude non pas ça je voulais aller regarder dans le mur des notifications parce que j'ai pas vu les notes des garçons un B et un B d'accord donc les garçons c'est un B aussi en plus on est jeudi donc on a peut-être encore une chance d'avoir un A peut-être pour les filles ou pour les garçons on va regarder un petit peu au niveau de leur aptitude scolaire où est-ce que c'en est donc là excellent excellent pas excellent encore au max mais ça va et elle c'est pas fou c'est qui c'est Flora Flora tu me déçois à la niveau scolaire ta soeur elle fait mieux quand même mais il y a moyen que les garçons ils obtiennent un A ce qui m'arrange pas j'aurais préféré que ce soit les filles d'abord puisque j'aime bien toujours avoir au moins des ados pour aider mais maintenant j'ai même plus besoin de base les ados c'était surtout pour peindre mais pour s'occuper des bambins mais là franchement ça va maintenant on a notre maman qui est en forme olympique et puis on a plus besoin de travailler pour gagner de l'argent donc qu'est-ce qu'on va faire on va surveiller surtout pour l'école donc là on va laisser dormir elles sont très fatiguées et elle est enceinte ça y est donc monsieur Bjorn merci de votre contribution vous pouvez vous rhabiller merci au revoir oh non ça me fume ah non on va discuter avec pour faire genre quand même bon bah écoute Bjorn tu vas être papa voilà tu vas être papa la piscine elle reste quand même vraiment magnifique regardez-moi ces reflets des arbres et tout franchement c'est je kifferais habiter dans une maison comme ça je la trouve hyper jolie cette maison faut que j'y aille ouais sous sous le Bjorn ouais allez allez au revoir ouais non mais regardez comment il marche il est heureux le type non mais tu viens de tromper ta femme tu viens de mettre en cloque ta maîtresse qui en plus n'est plus ta maîtresse parce que c'était le coup d'un soir et t'es fière t'es heureux moi je sais pas je serais en déprime vraiment allez va prendre une douche quand même abuse pas meuf prends une douche froide même pour te calmer vivement le retour de l'électricité j'en ai marre mais c'est une question je me pose est-ce que si on achète les trucs écologiques type les panneaux solaires est-ce que on participe quand même à cette journée sans électricité étant donné que c'est nous-mêmes qui faisons notre propre électricité non 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 fais pas ça meuf c'est une très mauvaise idée ça non pourquoi tu fais ça bon bah tiens punition tu nettoies elle peut pas remettre la poubelle bien bon après tu vas aller ramasser et toi écoute tu vas aller faire tes devoirs on va voir qui est un peu près bien pour aller faire les devoirs donc toi t'es pas bien tu vas dormir toi c'est bon je t'ai demandé de faire les devoirs toi t'es pas bien tu vas dormir toi t'es pas bien tu vas dormir elle je lui ai demandé déjà de dégager elle vient à peine d'arriver ah non 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 ah non 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 là j'en ai marre là j'ai été sympathique mais casse toi vraiment elle me fait un massage je viens de l'engueuler pour qu'elle parte elle me fait mais sous-doyer pour faire partir 500$ non mais je vais vraiment bloquer la porte à la famille vraiment hein elle commence à m'énerver elle aussi j'ai envie de lui casser la gueule oh la journée c'est bon la journée électricité c'est ok on va pouvoir faire à manger pour tout le monde quoi tu es super beau en particulier aujourd'hui et eux est-ce que je pourrais avoir des nouveaux jouets s'il te plaît quand on est enfant on n'a jamais assez de jouets alors ok pas de problème payer 20$ dire non oh la la mais comment tu peux dire non c'est la première fois qu'elle demande ça donc pourquoi pas pas que ça devienne une habitude par contre je me vais me faire raqueter par ma fille ensuite ça va pas le faire m'empêche elle a quand même un bon boule tout le monde va à l'école vous allez être en retard les amis tout le monde est parti à l'école du coup je pense que pour cet épisode là ce qu'on va faire c'est que je vais finir par le relooking je vous demande de regarder à quoi ça ressemble donc ça c'est le avant je vais vous montrer avec les murs donc ça c'est le avant la cuisine je n'y touche pas je la trouve hyper jolie j'ai rien à enlever j'ai rien à rajouter je la trouve hyper bien comme ça par contre le salon je le trouve bien aussi peut-être je vais faire une modification au niveau du mur ici je pense rajouter une table de salle à manger même si je trouve qu'en fait en vrai ils utilisent quand même bien le bar et ils sont jamais tous en même temps assis donc trois chaises à la limite je trouve ça assez mais peut-être pour rajouter un petit peu de convivialité on va voir ensuite qu'est-ce qu'on va faire faudrait que je modifie aussi sa chambre à elle un petit peu parce que c'est un peu vraiment monotone c'est vraiment pas beau comme ça la chambre des enfants peut-être éventuellement et quelques peut-être salles de bain bon prioritairement je vais faire cette pièce-ci donc attends je crois qu'il y avait un bouton pour avoir la vue du dessus mais je ne me rappelle plus sur quoi donc je n'ai pas envie d'appuyer n'importe où mais voilà à quoi ça ressemble le avant les gars est-ce que vous êtes prêts pour le relooking donc vous allez voir le budget n'a pas tant flambé que ça j'ai pris des objets surtout par rapport à l'esthétique etc et pas en fonction du prix au final je m'en suis quand même plutôt bien sortie j'ai un petit peu relooké la salle à manger et j'ai relooké un petit peu le salon c'est tout ce que j'ai fait ça m'a quand même pris une heure pour pas grand chose mais bon c'est aussi beaucoup de recherche beaucoup de tester les objets qu'est-ce qui va bien avec quelque chose et au final on ne voit pas le temps passer on passe beaucoup de temps et je me suis dit que je vais faire une pièce peut-être par épisode donc à chaque fois à la fin d'un épisode parce que je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde tout ce qui est relooking des pièces design etc je vais vous montrer du coup on va aller voir peut-être est-ce que vous avez remarqué une différence déjà au niveau hop comme ça bon ça peut-être on verra mieux on verra quand même un petit peu mieux bon je vais vous montrer déjà d'un point de vue très haut avec juste les murs comme ça sinon vous ne voyez pas très bien alors j'ai reculé un petit peu le côté salon plus vers le fond vers le milieu de la pièce pour qu'il y ait une sorte d'équilibre j'ai mis des sortes de petits panneaux de ce côté là et ça c'est des murs moitié pleins mais au final je crois que je préfère quand même mettre des murs des murs complets on va tester avec les murs complets avec les murs complets ouais j'ai... parce que de base j'avais mis aussi des mini murs sur les contours ouais les murs complets ça rend quand même mieux et donc qu'est-ce que j'ai fait en plus j'ai rajouté des sortes de petits panneaux sur les côtés ici pour que ça fasse joli avec les petites plantes ici j'ai rajouté un tapis pilou pilou j'ai rajouté des petits donc ça c'est des sortes de petits poufs voilà enfin poufs en bois quoi t'as capté autour de la table pour genre faire un petit peu un effet coucouning pour les enfants s'ils veulent s'asseoir dessiner pendant qu'ils regardent à la télé même si on sait tous qu'ils ne le font pas parce que ça reste les sims on est quand même très limité en termes d'action mais voilà on peut s'imaginer on peut se projeter là il y avait de la place donc j'ai mis tout ce qui est côté un petit peu créatif sport histoire que voilà quand tu cours tu puisses regarder par la fenêtre et quand tu peins tu puisses aussi avoir un regard vers l'extérieur ensuite ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? non au niveau de la cuisine il n'y a rien qui a changé j'ai juste rajouté un sopalin ici parce que je me suis dit ok bon ça rentre dans le thème on rajoute le petit sopalin voilà mais sinon rien n'a bougé au niveau de la cuisine ensuite ici c'est là où il y a eu une majorité de changements la première chose que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un piano un petit peu sur le côté pour que ça fasse un effet un petit peu naturel et joli avec le décor les bibliothèques j'ai beaucoup galéré à sélectionner au final c'est celle que je trouve qui va le mieux avec le décor une petite bibliothèque en double pour que ça prenne tout le pan de mur et ici j'ai mis une table un petit peu en biais pour que ça fasse un côté un peu plus naturel également et pas tout carré posé en carré etc en diagonale perpendiculaire on fait pas des maths ici les amis petite plante dessus je l'ai pas mis en bleu je trouvais que ça faisait déjà beaucoup de bleu et beaucoup de blanc je voulais mettre un petit peu des petites touches de couleur pour que ça fasse quand même convivial avec un petit bol de fruits là une petite saladière à fruits et petite chaise j'ai beaucoup galéré à trouver quelle table je voulais mettre et les chaises pareil je crois que les trois choses que j'ai le plus galéré ça a été le choix de la bibliothèque de la table et des chaises qui vont avec et au final je suis quand même bien il y a un petit léger contraste ça fait là côté un petit peu moderne et là ça fait un côté un peu plus vieillot mais je trouve que ça va quand même bien ensemble surtout avec le petit piano ici ça rend hyper bien voilà petit tableau ici donc c'est un petit tableau un peu genre planning etc c'est entre les chambres des bambins et des enfants donc un lieu de passage assez régulier et au moins ici on peut faire genre là c'est le jour de l'anniversaire de David là c'est le rendez-vous avec avec les professeurs de je sais pas moi d'Emily par exemple voilà on peut faire un petit peu genre je ne sais pas si je ne pense pas qu'il soit vraiment ouais on peut le contempler mais on peut pas vraiment planifier vraiment dessus mais je trouve que ça donne son petit côté ici j'ai rajouté des petites plantes sur le mur j'ai beaucoup hésité aussi je pense que je vais peut-être ajouter une petite commode en dessous ou quelque chose parce que là ça fait un peu vite quand on voit sur le côté ça fait quand même un large espace vide et pas exploité donc peut-être une petite commode pour ajouter un petit peu là j'ai mis un petit tapis à l'entrée pour faire genre en mode voilà essuyez-vous les pieds un minimum quand vous rentrez les amis ici genre un petit truc où on peut faire genre ils rangent leurs chaussures quand ils rentrent alors que non on sait très bien qu'ils vont pas ranger leurs chaussures mais voilà ça je pense que je vais le déplacer un petit peu je vais le décoller du mur même si je trouve que même quand ça rentre dans le mur ça fait genre un effet panneau incrusté dans le mur faut pas ça dérangeant en fait je pense que je vais le laisser et bah écoutez c'est tout les amis au niveau du changement je trouve que c'est déjà pas mal la prochaine fois on s'attaquera bah dites-moi d'ailleurs en commentaire vous voulez qu'on s'attaque à quoi d'abord est-ce qu'on commence par s'attaquer par le plus gros c'est-à-dire la chambre des enfants et des ados ou bien vous voulez d'abord qu'on s'attaque aux salles de bain ou peut-être vous voulez qu'on s'attaque à la chambre de Madison même si je vous avoue je trouve qu'elle elle est pas souvent dans sa chambre en même temps il y a rien dedans à part une urne ça fait très morbide mais elle a juste son lit et vu que maintenant elle dort plus vraiment beaucoup à cause de son trait qu'on a pu acheter pour qu'elle ne dorme pas beaucoup et bien elle passe vraiment très très peu de temps dedans donc dites-moi il y a peut-être les extérieurs qui vous intéressent il faudrait rajouter un petit barbecue peut-être agrandir la piscine maintenant qu'on a le budget même si je trouve que franchement par rapport à la taille de la maison et en général des Sims regardez je trouve que c'est quand même convenable c'est vrai que peut-être un petit peu plus grande mais en soi je la trouve quand même d'une taille correcte peut-être du barbecue d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dehors est-ce qu'on met barbecue ou est-ce qu'on met des petits jeux, des activités genre le truc aquatique, toboggan, balançoir bah ce serait bien balançoir quand même pour les enfants plus tard rajouter un sort de jardinier sur le devant enfin il y a pas mal de choses à faire mais dites-moi on peut pas tout faire à chaque épisode et dites-moi en commentaire je regarderai là où vous me demandez le plus qu'est-ce que c'est la prochaine étape et à chaque fin d'épisode on essaiera d'améliorer un petit peu le quotidien de cette famille d'ailleurs je suis vraiment quand même contente je trouve que ça rend bien j'ai bien fait de vous écouter par rapport au salon parce que ça effectivement ça rend mieux maintenant j'espère qu'ils vont quand même s'installer devant les canapés pour regarder la télé et qu'il n'y a rien qui dérange leur vision on verra bien ça in-game la prochaine fois voilà en tout cas j'espère que cet épisode il vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode bisous et ciao 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 ciao